et bien salut à tous et écoutez aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tuto sur rpg développeurs back-in parce que là je suis en train de poncer le logiciel depuis deux jours et c'est assez rigolo parce que plus je crée des trucs avec plus je me rends compte que ce logiciel vraiment il est bourré de possibilités donc là j'ai décidé de partir sur un petit projet pour l'instant il ya un embryon d'histoire dans ma tête on veut dire il n'y a rien de définitif ni de concret mais on va dire que là je m'attèle à ce qu'on va ce qui va faire un peu les mécaniques du jeu dans le futur et pour ce faire du coup j'ai commencé à développer ce qu'on appelle le tuto en fait dans les trucs dans les rpg c'est à dire il vous apprend un peu à vous déplacer il vous apprend un peu à aller fouiller dans des trucs il pose un peu les bases etc etc donc là du coup j'ai fait j'ai fait une map ça m'a pris une petite journée une petite soirée et du coup ben la map va se décomposer en plusieurs étapes c'est à dire qu'ici on va démarrer la base du jeu ici ici on aura un petit peu d'exploration il y aura un petit coffre caché là qui est machin ensuite on aura notre première nuit à l'auberge ou pour se reposer ensuite un magasin de potions pour acheter quelques conneries ensuite ici je prévois de faire une entrée de donjon mais cette entrée de donjon on pourra la faire que si on a un item particulier donc c'est là où c'est rigolo parce que ça commence à poser un peu des mécaniques de jeu et ensuite on pourra aller ici où on aura un embranchement ici pour aller vers une autre map pareil de l'autre côté donc on pourra aller vers une autre map avec pareil où coulera une rivière centrale où on pourrait aller vers une autre style de map peut-être forêt en passant par là du coup du coup je n'aurai que de l'eau un peu à droite et puis là je pourrais faire par exemple dans la logique du jeu je pourrais faire il est où mon petit logiciel là pour écrire des trucs je passe ma vie à le chercher ce logiciel même quand c'est avec mes élèves c'est pareil ah il est là il faudrait que je me le mette dans la barre des tâches ouais ce que je disais c'est que donc du coup là là du coup je pourrais repartir vers une map ça peut être une map style forêt ou montagneuse vu qu'il pourrait repartir vers un autre type de map en fait j'ai trois possibilités de map sur ce coup là c'est à dire que soit je fais une map comme ça en 1 soit au contraire je fais une troisième map qui est un peu un mélange des deux c'est à dire qu'il y aurait un morceau de la rivière voyez je pourrais je peux faire comme ça en fait donc map type 1, map type 2, map type 3 et puis ici je peux partir directement sur un autre type de map ça peut être une map de ouais complètement forêt avec des arbres partout une petite clairière ou deux à un endroit et puis pareil des chemins qui nous permettent de nous réembrancher après sur différents types de biomes voilà ce qu'en fait c'est ça l'idée donc là l'idée c'est qu'on démarre sur une île on vient d'arriver hop on arrive sur le quai et on commence à faire un peu découvrir enfin découvrir un peu les mécaniques du jeu alors pour l'instant il n'y a pas encore grand chose je n'ai pas géré les magasins si la vidéo est pas trop longue on le fera ensemble sinon je le ferai dans une autre vidéo mais là voilà j'ai posé la map comme ça du coup il n'y a pas à il n'y a pas il n'y a pas à la faire voilà donc je vais vous montrer ce que ça donne déjà en exécution voilà donc dès le départ on ne peut pas bouger c'est à dire que les j'ai posé les conditions de départ c'est à dire que dès que le script se lance dès que l'application se lance il ya le premier dialogue voilà qui vous incite en fait à continuer en fait souvent dans le jeu vidéo faut poser les bases parce que sinon l'utilisateur faut jamais lui laisser faire en fait ce qu'il veut ce que sinon il peut faire bugger le bordel rien qu'en se plaçant mauvais endroit etc donc là il faut plutôt temporiser truc donc voilà donc on fait connaissance avec le personnage il arrive hop le deuxième dialogue arrive automatiquement donc ça je vais vous montrer comment j'ai fait les couleurs dans les textes c'est plutôt sympa donc là je donne le choix à l'utilisateur de soit directement aller dans l'auberge qui est à côté soit partir un petit peu en exploration mais d'abord on va le guider un peu par le bout du nez pour l'amener directement sur le premier coffre qui va lui donner sa première arme voilà donc voilà donc là je viens de dropper mon premier item et donc pour le forcer à aller dans l'inventaire en fait j'ai vu qu'il y avait un event qui permet de le faire c'est à dire qu'à un certain moment de la pile des événements vous pouvez ouvrir telle ou telle partie de menu donc là c'est ce que je fais en deuxième position voilà c'est à dire que là je fais directement je place le l'utilisateur directement pour qu'il aille prendre la dac que je viens de lui donner dans le coffre ensuite avec escape je reviens et là je lui donne donc un dernier conseil c'est de trouver une auberge pour la nuit et là du coup je lui fous la paix je lui fous la paix puis je le laisse découvrir un peu l'univers donc si vous allez près du petit tonneau vous faites entrer hop vous pouvez goller des herbes magiques si vous allez à côté ici ça déclenche un petit message automatique voilà le pauvre il s'est fait composter et puis ici si vous êtes à du coup là ça vient de lancer un combat alors ça c'est assez rigolo les combats parce que du coup ça fait appel à une deuxième map alors la deuxième map j'ai essayé de la faire avec des éléments référents à la première voilà comme ça du coup visuellement on s'y retrouve un peu parce que je trouve que quand vous faites les combats dans la map dans la map précédente c'est le système de placement est pas c'est un peu casse couille voilà je trouve qu'il n'est pas vraiment le placement est jamais très heureux je pense qu'il est préférable de vraiment faire une petite map de battle pour pouvoir en fait du coup ben lancer les combats dans un environnement fait pour ça vous n'aurez pas un arbre à un endroit qui va venir vous emmerder où la caméra va pas se venir se foutre dans une barrière ou un truc comme ça voilà donc là ben du coup je fais connaissance avec mes deux fameux chats flippants donc là je vais me battre donc j'ai bricolé un peu le système de combat j'ai compris comment on faisait certains trucs j'ai voulu les expliquer bon ils vont mourir les deux chats flippants là ah il y en a un qui est mort déjà donc là il m'a lancé un sort de poison et voilà donc là j'ai gagné le combat donc là du coup j'ai des antidotes et des herbes qui m'ont été droppés dans mon inventaire et là voilà donc du coup je reviens dans l'univers mais du coup je suis empoisonné donc là il faut que j'aille choper dans mes items une antidote et voilà donc pour l'instant j'en suis un peu là c'est à dire que du coup on a développé le on a trouvé le premier item on a déclenché un combat et en fait là où vous placez dans la map ça va déclencher des petits combats aléatoires donc là par exemple hop j'ai trouvé un champignon magique et là ça redéclenche un combat en fait les combats sont aléatoires avec un nombre d'ennemis qui peut varier donc là j'ai encore un chat flippant et je me bats aussi contre un gros rat alors j'ai trouvé pour changer d'adversaire en cours de route en fait c'est les flèches du haut et du bas lui vient là le rat voilà je l'ai tué donc voilà un peu à ce moment en quoi j'y suis donc j'ai l'ambiance générale de la map que j'ai posée ça je vais vous montrer comment on fait ah zut je peux pas aller là il va falloir que je relève le pont je pense ça va être un truc comme ça donc voilà où j'en suis alors est-ce que c'était bien ça attendez je vérifie juste mon histoire de pont directement ça devrait faire la jonction voilà j'espère que je vais pas me faire attaquer juste devant le pont bon alors ouais mais là je l'ai pas équipé hop je me casse non je peux pas bon bon mais il faudra que je vérifie les collisions de ce pont sinon j'en ai un autre alors ouais la gestion je vous disais hier la gestion des ressources en fait elle est drastique et elle est surtout cosmique en fait ce qui se passe ce qu'il faut comprendre c'est que dans chacune des sections modèle animation physique particules matériaux en fait chaque section peut avoir son arborescence mais ça veut pas dire que l'arborescence que vous allez définir ici en fait vous allez l'avoir là dans le chutier j'ai mis un temps infini à comprendre à un moment j'avais fait la map je l'ai complètement planté les datas il y avait plus rien qui apparaissait il y avait juste le tileset j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai fait parce qu'en fait j'ai pas compris donc en fait ce qu'il y a dans 3D stamp ça sera complètement différent vous voyez de ce qu'il y a dans matériaux donc du coup quand vous gérez vos datas c'est dans 3D stamp que ça va se passer voilà je vous le dis au cas où parce que comme ça du coup vous éviterez de chercher les trucs 3 heures alors on va regarder le premier truc c'est à dire la création des dialogues voilà ce qui fait que quand je démarre ma map qu'est-ce qui fait que je démarre sur un dialogue ben en fait c'est tout con c'est un événement c'est un événement qui se trouve ici donc quand on regarde la pile vous voyez qu'ici il est en démarrage automatique seulement une fois ce qui veut dire qu'il se lancera qu'en début de jeu une fois donc du coup j'affiche le premier message donc c'est je fiche une bulle sur le player ensuite après le premier message j'ai un petit un petit wait d'une seconde ensuite j'affiche le deuxième message alors pour avoir des lettres qui se qui s'affichent en couleur c'est assez simple en fait c'est une notation HTML tout bêtement donc attendez hop notre pad donc en fait ce qu'il faut faire c'est qu'ici vous avez le input support donc du coup ça ça va vous aider donc si par exemple j'ai envie de mettre en rouge le mot environ et bien ici j'ai juste à insérer une couleur et ensuite il faudra que je ferme la balise donc avec anti-slash et c donc les couleurs ça fonctionne de la manière suivante c'est du c'est de l'hexadécimal c'est ffff donc ffff en fait c'est rouge vert bleu donc les couleurs en hexadécimal ça va toujours de 0 à ff donc si vous voulez par exemple du rouge pur ça sera ff 0 0 0 0 si vous voulez du rouge et du vert c'est à dire du cyan non raté si vous voulez du cyan c'est donc c'est du vert et du bleu donc ça sera 0 de rouge ff en vert ff en bleu après vous pouvez varier quand je vous dis que ici ça va de 0 à ff en fait c'est 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et si je me souviens bien à partir de 9 en fait en hexadécimal on compte comme ça 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ensuite je crois que c'est a b c'est d e f et donc en fait ça vous le convertissez donc le a en fait c'est 10 le b c'est 11 etc etc jusqu'à f voilà si mes souvenirs sont bons je crois bien que c'est ça donc du coup si je veux quelque chose on va dire d'orange bon ben là de mémoire ça serait 30 60 ff ouais rouge verbe non c'est ff à gauche ils doivent se dire mais qu'est-ce qui nous embrouille avec ces histoires de couleurs en hexadécimales bah non c'est pas vous embrouiller c'est que si vous savez pas définir les couleurs en hexa vous êtes un peu comme un con donc c'est pour ça que je vous explique les histoires de rouge de vert et de bleu donc là j'ai dit environ il va être colorisé en rouge donc je vérifie si ça marche hop donc je démarre l'appli deuxième plage de texte voilà du coup voyez j'ai environ qui est dans un espèce de orange donc du coup c'est pas mal ça quand dans les dialogues vous voulez mettre des mots clés alors après il y a tout un tas de balises que vous pouvez mettre j'ai vu ça il y a il y a italique il y a bold ici dans le input support vous voyez vous pouvez mettre un bold en italique vous pouvez mettre du souligné vous pouvez mettre du c'est quoi ruby sur la première lettre je pense que c'est ça attendez je remets je remets mes environs en couleur normale et tiens je vais insérer ruby je pense que ça fait attendez j'essaye j'essaye le truc de gorelle mais est-ce que je peux du tout ce que ça fait peut-être une icône je sais pas string ruby slash r bon à mon avis il va falloir il va falloir que j'investigue là encore donc ça j'ai pas regardé encore quand même vraiment ce qu'on appelle la mise en forme des trucs mais vous voyez que vous avez quand même un certain choix pour rendre entre guillemets les boîtes de dialogue un peu moins monotone quoi instant display start instant display end ouais en fait ça a l'air d'être des espèces de commandes donc là je peux mettre le nom du player ouais c'est ça c'est pour faire des mises en forme en fait quand vous faites des dialogues bon ça j'ai pas encore trop trop exploré mais vous voyez en tout cas pour faire un script qui se lance directement dès le démarrage du jeu bah en fait c'est comme ça qu'il faut faire il faut le mettre en automatically start voilà après vous pouvez faire un script qui s'exécute au démarrage mais qui se répète en permanence vous voyez vous avez différents choix et voilà pour caler un peu l'ambiance c'est pas mal ensuite qu'est-ce que j'ai mis pouet 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 ah oui alors ce petit bidule là ce petit bidule là en fait c'est tout simplement un effet de particules là vous voyez vous avez différents effets de particules qui vous sont fournis dans le dans le dans les packages par défaut bah je dirais c'est à vous après de les utiliser avec intelligence là vous voyez par exemple c'est pas mal ça pour indiquer un endroit vous voyez ça fait fliquer l'endroit du coup tout de suite votre utilisateur il sait où il doit aller si vous le trouvez vous voyez en fait des fois il faut un peu gruger comme ça c'est à dire si vous le trouvez un peu trop présent bon bah du coup hop vous pouvez le baisser juste pour indiquer voilà à l'utilisateur que là il y a un truc qui va se passer vous voyez c'est ce que je dis toujours aux gens et à mes clients je leur dis ok des fois dans un kit vous avez pas la pièce ou le truc comme ça qui vous manque et bien vous vous adaptez une fois il y avait un client à moi qui me disait qu'en gros son projet de jeu ne pouvait pas être fait parce qu'il n'avait pas la salle de commande machin je lui disais mais je sais pas regarde à l'intérieur du kit que je t'ai fourni parce que moi je fais des kits aussi modulaires comme ça et je lui disais regarde à l'intérieur du kit je t'ai mis des ordinateurs je t'ai mis des bureaux je t'ai mis des écrans bon ben ok c'est pas la salle de contrôle Star Trek que tu veux mais si t'as besoin d'une salle de contrôle ben tu l'as fait tu fais une pièce tu mets les tables, les chaises, les ordinateurs et les gens comprendront que c'est une salle de contrôle mais non non dans sa tête c'était pas possible le projet a été stoppé parce que tu comprends ma vision artistique non on s'en fout de ta vision artistique le joueur s'en fout lui ce qu'il veut c'est que l'histoire soit cohérente que ce soit joli que la salle de contrôle soit pas totalement comme ta vision d'artiste l'a définie ça va pas changer la face du monde vous voyez donc de temps en temps je vois des gens aussi des fois qui s'arrêtent sur leur projet parce que ah tu comprends j'ai pas la pièce qui me manque non ben tu t'adaptes il te faut une caisse t'as pas de caisse ben tu prends un tonneau voilà donc là c'est ce que j'ai décidé de faire parce que j'ai trouvé le moyen parallèlement de faire une scène 3D Studio Max qui est câblée pour faire en sorte d'importer un tileset à l'intérieur du moteur donc j'ai essayé avec des petits sols des colonnes deux trois petits items ça fonctionne donc j'ai gardé précieusement ma scène de template pour pouvoir le faire mais du coup ça fonctionne il y aura deux trois choses que je vous expliquerai si vous voulez le faire dans le futur mais c'est tout à fait possible voilà c'est à dire qu'une équipe de devs peut très bien redesigner complètement le jeu en se servant du moteur mais en faisant ses propres datas ça fonctionne alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre donc on a vu le truc de particules tiens le petit tonneau ça c'est bien de faire des petits objets comme ça c'est bien parce que les gens aiment bien aiment bien fouiller dans les RPG enfin moi je sais que j'adore donc ça en fait pour le faire c'est assez simple ici vous avez dans les objets searchables searchables en fait vous avez différents types ici de trésors de meubles de vases de tables de lits et des tombes pour mettre des messages alors je regardais les petites étincelles sur le sol donc par exemple regardez on va faire un sign message et bah tiens je voulais faire un panneau pour mon auberge mais je vais en profiter donc je présume qu'ici si je fais change graphique que je vais dans mes ressources pwet 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 j'ai trié le bordel pendant une journée et je trouve encore le moyen de pas m'y retrouver quoi est-ce que ça serait pas là-dedans dans props j'ai essayé de faire sa propre en or si c'est ça donc le premier c'est l'auberge donc je vais prendre celui-là et du coup donc quand je suis à côté et bah je vais mettre un petit message ah c'est message écrit sur le signe attendez faut que je regarde ce que ça fait parce qu'en fait je sais pas ce que ça fait ça a l'air d'être exactement pareil que l'autre est-ce que ça fait quelque chose si je ah oui c'est ça ok bon bah là vous voyez par exemple là vous avez pris un item par défaut c'est à dire que vous avez pris un des trucs qui est là et je voudrais bien qu'en contrepartie bah ce message il se transforme en bulle au dessus de sa tête genre il s'est approché du bordel et du coup ah tiens il me semble que c'est tel truc le problème c'est qu'avec ce préfab qui est déjà préfait bah vous n'avez pas accès alors la seule chose que vous pouvez faire dans ces cas là rater hop c'est de le sélectionner hop je vais le mettre à la place de mon ancien oui et ici vous voyez vous le convertissez en custom event donc quand vous le convertissez en pile là du coup vous avez accès aux options du message du coup je peux en faire une bubble et je peux définir que quand l'utilisateur pouet 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 quand il rentre en contact avec et bien on va lui mettre on va mettre ceci me semble être une auberge voilà hop j'applique je fais ok et ça toutes ces conneries là si vous deviez faire ça je vous dis avec un moteur comme Unreal ou Unity c'est faisable je le répète mais putain c'est une purge parce qu'il faut avoir l'éditeur de dialogue il faut avoir l'éditeur de ci il faut avoir l'éditeur de ça sous forme de plug-in et généralement tous ne causent pas les uns avec les autres là ce qui est bien c'est que pour faire un petit RPG il y a tout qui est intégré dedans vous n'avez pas besoin de logiciel externe en fait c'est ça qui est vraiment appréciable c'est un peu RPG Maker mais en 3D et en mieux alors donc du coup là je me pointe vers la petite auberge voilà ceci me semble être une auberge hop j'ai mis un auberge oui mais aubergine aussi tiens tant qu'on y est hop alors du coup je vais rééditer mon texte puis là je vais le mettre en couleur donc ceci me semble être une auberge donc là vous faites ça vous vous mettez devant le mot vous mettez color et à la fin du mot vous mettez je crois que c'est slash c anti slash c je crois je ne sais plus attendez il faut que je vérifie je ne sais plus s'il faut repréciser la couleur à la fin de la balise mais je ne crois pas non c'est ça c'est slash c donc du coup auberge il va passer en en cyan donc rouge vert bleu donc c'est 00ff toujours vérifier tout le temps ce qu'on fait parce que du coup ce panneau après peut vous servir pour un autre truc hop voilà du coup vous avez auberge qui s'allume en cyan et après hop je ferai le hot spot pour rentrer à l'intérieur et hop ça déclenchera le chargement d'une nouvelle map bon ben on va faire la même chose pour lui alors du coup du coup du coup du coup bah lui je peux le virer hop ctrl c ctrl v et je vais lui changer son avatar voilà et là du coup je mets ceci être un marchand ou un vendeur ou un marchand et du coup c'est un marchand voilà donc vous voyez quand vous avez un template comme ça bah du coup après ce petit template ce qui est bien c'est que de map en map vous pouvez le copier coller ça marche très très bien ensuite alors j'ai vu qu'aussi vous pouviez transformer ça c'est pratique vous pouvez transformer n'importe quel objet du jeu en événement là par exemple si j'ai envie d'afficher un petit message quand le joueur est près de cette statue et bah du coup je vous fais convert to event là vous mettez un custom event et bah c'est après c'est parti vous mettez quand le player rentre en contact et du coup ici vous affichez un pas du tout de conversation vous affichez un message sous forme de bulle sans doute mort hop appliqué alors est-ce que j'ai le temps de le tester alors si vous voulez pas ah oui je vais vous expliquer les combats aussi attendez est-ce que j'ai moyen de disable quelque chose bon je vais effacer mes monstres parce que j'ai envie de tester sans avoir à me battre en fait c'est juste ça hop donc du coup ceci me semble être une auberge ceci me semble être un marchand marchand c'est avec D je crois il y a des fois je ne sais plus écrire je crois que c'est marchand avec D attendez il faut que je vérifie un truc ça me trotte en tête ça me trotte en tête quand on dit un marchand marchand D ou marchand T oui c'est ça c'est avec un D c'est plus écrire des fois donc ceci est un marchand pareil il s'écrit bien correctement en bleu par contre il faudrait que je désactive le script de Déus qui me saoule à chaque fois donc si je m'approche de la statue voilà donc vous voyez vous pouvez vraiment rendre tous les éléments de votre niveau interactif ça moi je trouve ça vraiment rigolo alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre on a vu la tombe avec l'interactivité on a vu on a vu quoi c'était à peu près tout je vais essayer de faire un tuto quand même moins long pour que déjà ça vous donne une vision quand même un peu du truc qu'est-ce que je pourrais faire de rapide et bien je pourrais faire l'entrée dans un donjon sous condition voilà ça va être la partie 2 de la vidéo comme ça du coup je vais pouvoir avoir le temps de bricoler une pseudo map de donjon pour faire la liaison et comme ça je vous montre du coup directement dans l'application comment remplir une condition en fait tout simplement voilà alors oui un élément important quand même que j'ai un peu zappé c'est le fameux coffre avec l'affichage des items et du message voilà alors la pile elle est assez simple aussi sur celui-là c'est-à-dire que quand je parle au coffre d'abord je joue un effet sonore ensuite je lance l'ouverture du coffre ensuite je m'ajoute mon item donc là en l'occurrence c'est une dague empoisonnée ensuite dans la foulée en deuxième item je m'ajoute 5 herbes médicinales ensuite au même instant j'affiche un petit effet après l'ouverture du coffre j'affiche une petite je fais un display effect de particules je joue un petit son voilà et là après je suis venu câbler mon dialogue donc là chouette une armée des potions je vais regarder dans mon inventaire paf à paf et l'event en fait qui est important c'est le display layout screen qui force en fait à l'équipement équipement changeur sélection et avec l'équipement target qui est activé et il faut bien activer le wait until machin parce qu'en fait du coup pour l'affichage du texte suivant il faut attendre que l'utilisateur ait quitté l'écran de sélection de l'inventaire donc ça c'est plutôt pratique donc ouais ouais très bien ce petit ce petit ce petit event là je me souviens plus où il est ça doit être dans ça pareil il faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose là dessus parce que c'est le boxon quoi fonction non c'est pas lui c'est pas lui non plus bon je sais plus bien évidemment où il est c'est pas physique c'est pas dans les searchables c'est pas ça bon je me souviens plus où il était en fait pour l'avoir c'est vrai ouais ça manque encore un peu d'intuitivité quand même genre par exemple là j'aimerais bien qu'il m'amène à la section ici où il est le truc quoi mais là c'est un display de l'iode screen donc en fait ce qu'il faut que vous fassiez c'est que vous essayez de attendez si je fais ça ah voilà oui ça je vous dis n'importe quoi en fait ceux qui sont à droite là c'est ceux qui sont préfets et fait il faut faire plus ici pour ajouter des nouveaux voilà donc c'est dans quoi il dit c'est dans display quelque chose display message display effect en fait il faut trouver le truc qui s'appelle display layout tiens on a du display layout screen tiens il est là voilà il est dans screen effect voilà display layout screen et en fait du coup vous avez display title screen c'est à dire qu'en fait vous pouvez afficher n'importe quel effet en fait voire même un flash d'écran tiens par exemple quand j'ai trouvé mon effet donc là il vient de jouer la fanfare et donc là on va dire qu'une fois que je me suis équipé de mon objet je vais afficher un flash d'écran qui va durer 0,5 secondes voilà apply ok donc du coup quand je play donc j'avais dit que je l'avais inséré une fois ouais c'est ça j'avais inséré le flash d'écran quand j'ai mis l'inventaire c'est ça donc là j'ouvre mon inventaire je m'équipe de mon arme et quand je ferme flop un petit flash d'écran voilà donc c'est pas mal en fait de mettre des petites conneries comme ça dans vos scripts parce que du coup ça fait vivre un peu parce que le problème de ce genre de jeu c'est que ça peut vite devenir chiant en fait c'est un peu toujours à peu près les mêmes combats etc etc bon faut sur la génération des combats aléatoires c'est un peu ça manque encore de setup alors justement les combats aléatoires donc par défaut dans la première vidéo qui était un peu longue d'hier et un peu décousue je vous ai montré comment faire entre guillemets c'est-à-dire un événement qui lance un combat donc ça c'est quand par exemple vous avez une représentation visuelle d'un monstre à un endroit et que vous savez que si vous allez au contact avec lui vous allez vous battre mais dans les maps il est possible avec ce logiciel entre guillemets de faire une zone de combat donc là par exemple vous voyez il a ajouté une zone donc en fait il faut avoir l'onglet je ne sais plus comment il s'appelle c'est map map setting voilà map setting palette donc du coup dans le map setting palette dans la question ennemis distribution là vous voyez j'ai rajouté donc une area donc je lui ai donné le nom toute la map et le range c'est toute la map voilà donc du coup ici il y a tout un ensemble en fait de fonctions qu'on peut régler donc la rencontre en fait c'est des paramètres qui vont définir à quel taux les ennemis vont vous casser les burnes voilà c'est un peu ça j'ai pas encore trop trop regardé les histoires de number tout ça je crois que number c'est le nombre d'ennemis maximum je crois qu'ils peuvent vous attaquer simultanément min et max je ne sais plus il faut que je regarde mais ce qui est bien dans ce logiciel c'est qu'il y a des tooltips à peu près partout donc quand vous mettez votre pointeur et que vous savez pas trop à quoi sert quelque chose il y a souvent une petite phrase qui vous indique voilà il n'y a pas la doc qui est encore trop étoffée mais au moins vous avez au moins les tooltips sauf qu'il aurait pu les faire rester plus longtemps alors c'est le nombre de maximum de pas à marcher dans cette zone ah d'accord donc au minimum il faut faire 15 pas pour avoir un combat et au maximum d'accord en fait il tire un nombre aléatoire entre 15 et 25 ok ok donc du coup plus vous allez augmenter le max du coup moins vous arrête combat parce qu'il faudra faire plus de quoi qu'attendez parce que je ne dis pas une connerie si tu augmentes le nombre de pas pour accéder au max ça veut dire que tu as un champ de tirage non c'est ça c'est à dire qu'en fait il faudrait réduire le nombre de pas c'est à dire qu'il faudrait faire du 15-20 15-20 en fait tu fais 5 pas ça y est tu as un combat donc après ça c'est à régler en fonction de la map c'est pas global au projet c'est ça qu'il faut comprendre non mais je vais laisser les paramètres par défaut donc ici c'est là que vous allez cette vidéo va être longue parce que j'ai quand même plein de trucs à vous expliquer mais comme ça va être beaucoup plus clair dans ma tête ça sera moins décousu donc ici une fois que vous avez défini la zone ici vous allez ajouter les monstres qui vont pouvoir être spawnés dans cette partie de la map donc là moi pour les besoins du truc là je me suis fait mes castes à moi donc le chat flippant et le rat géant je vous montrerai après comment on peut créer ces monstres regardez c'est rigolo voilà donc ici je donne la fréquence à laquelle l'un ou l'autre va apparaître donc si je mets 5 pour le chat flippant on va dire que la plupart de mes combats seront composés de rats géants voilà ensuite le minimum level ça c'est le niveau minimum et maximum des chats flippants qui vont être spawnés pour chaque combat donc là on va être gentil on va faire des trucs niveau 1 et ici c'est là que vous allez utiliser donc soit vous utilisez la map en cours avec un placement tel que je vous l'ai montré dans la vidéo numéro 1 soit vous allez utiliser une nouvelle map à vous pour les combats d'accord donc soit j'utiliserai la map du jeu la actuelle soit j'utilise ma map de combat à moi donc pour changer la map en fait c'est ici c'est à dire que vous tout simplement vous sélectionnez la nouvelle map donc du coup ça c'est dans les paramètres de la map pour les combats automatiques donc ici vous pouvez définir soit un son d'environnement genre par exemple une forêt des oiseaux des conneries comme ça tiens d'ailleurs il faudrait que je le fasse et et donc pour les combats vous pouvez définir la musique de battle voilà us custom battle layout ah oui alors ça les battle layout ça je pourrais pas vous les expliquer encore ah bah oui d'accord donc c'est le layout de la map en fait d'accord ouais parce qu'en fait j'ai pas encore compris comment on orchestre les combats ça j'ai pas encore pigé ça donc voilà donc dans la map le ennemi distribution ça va vous permettre maintenant d'avoir des combats aléatoires donc là du coup si je reteste ma map vous allez voir donc je vais me taper le dialogue encore voilà donc là si je vais des combats sans avoir au moins la dague du début je vais me faire défoncer donc il faut au moins que je prenne la dague hop pouf donc là regardez je me balade je peux me balader où je veux ça déclenche le truc de manière aléatoire donc là voilà je vais me battre avec un rat géant et un chat flippant alors c'est bizarre j'ai bien défini que les trucs devaient être à des endroits particuliers mais il faut toujours à des endroits je comprends pas ils ont tous décidé de m'emmerder ah non il y a deux chats flippants vous voyez j'ai borné par exemple pour faire en sorte que les monstres n'apparaissent jamais sur la bande de sable et là il me faut un chat ici regardez si je vous montre vous allez comprendre ici si je définis le battle layout ah bah si il me l'a sucré mon battle layout ah d'accord quand tu vires les ennemis ça te réinitialise le battle layout d'accord bon bah écoutez du coup là je vais replacer mes personnages donc personnage 1 personnage 2 personnage 3 et on va dire personnages allez 4 ensuite les monstres le premier le deuxième et le troisième ah ouais il m'avait sucré le layout d'accord donc on reteste vous allez voir dès que vous avez commencé à faire des trucs comme ça vous allez passer votre vie à tester en fait le bazar d'où l'importance aussi des fois de le tester par de le tester par par petite map donc là je lance un petit combat ah oui bon bah là c'est mieux placé là ok ok il a même planqué un sale chat là-bas mais c'est très rigolo on retrouve les premiers finals pour faire dans l'esprit des vieux jeux sur NES c'est assez marrant mais avec le mélange de la 2D 3D je trouve que c'est plutôt sympa hé mais je suis en train de crever moi ah c'est bon donc là j'ai monté en niveau hop donc du coup du coup il faut que je me soigne alors item ok donc ça c'est pour la distribution des ennemis de manière aléatoire donc ça veut dire que des fois vous allez faire vous allez marcher un tout petit peu ici bah ça va déclencher trois battles voilà alors ce que je regrette un petit peu c'est qu'on n'ait pas le choix de pouvoir mettre plusieurs layout et qu'il y a un espèce de tirage aléatoire et j'ai regardé dans les éditeurs non pas dans les éditeurs dans les events j'ai regardé j'ai pas encore vu de fonction pour tirer un numéro aléatoire et en fonction du numéro aléatoire pouvoir choisir une map au hasard j'ai pas trouvé ce genre de choses encore je crois qu'un de ces quatre j'enverrai un petit mail au développeur mais voilà ce que je peux vous expliquer sur la mise en place des ennemis qu'est-ce que j'aurais oublié d'autre bah c'est à peu près tout donc on se retrouvera pour la partie 3 de la vidéo pour alors tiens un petit appendice concernant la localisation je me suis un peu renseigné quand même donc c'est au niveau je crois du game définition voilà vous allez dans les termes communs alors ici vous allez pouvoir entre guillemets localiser on va dire les termes les plus courants employés dans les menus de l'interface etc etc mais ça veut pas dire que vous allez pouvoir localiser tous les trucs du jeu alors au début j'étais un peu embêté parce que par exemple regardez si je prends par exemple cet objet j'ai envie de créer un vase avec dedans de l'argent non c'est pas le bon exemple je vais plutôt celui avec un item voilà vous allez comprendre pourquoi donc voilà j'ai compris l'utilité de cette case il faut juste indiquer le nombre là en fait ce qui s'affiche là c'est des conneries il doit être un bug donc ici si par exemple vous voulez 10 bots de voleurs dans le vase vous mettez 10 voilà je crois que par défaut c'est 1 mais il y a un bug qui fait que graphiquement ça s'affiche chelou donc si par exemple je pose mon petit pot ici il n'y a pas de soucis mais parce que j'ai vu qu'en fait le logiciel était très capricieux avec les copier-coller de trucs déjà fait il y a un bug en fait si par exemple je prends mon tonneau que j'ai programmé moi-même que je le duplique si je le pose ici je vais pouvoir prendre un item à volonté alors que si je le prends que sur le premier tonneau il ne va le faire qu'une fois et si je veux retenter l'opération il me dira que j'ai déjà fouillé le tonneau donc visiblement au niveau des variables il y a un truc qui ne se duplique pas avec le copier-coller donc il faut repasser à chaque fois par le event du search shape le seul problème c'est que regardez si je prends là par exemple mes bottes de voleurs que je fais convert custom event là du coup je vais avoir l'événement sous sa forme on va dire un peu de programmation mais regardez par exemple toutes les chaînes de caractère toutes ces chaînes de caractère qui sont ici vous l'avez dans l'os parce que ça veut dire qu'en fait à chaque fois que vous allez devoir poser un pot vous allez devoir localiser chaque chaîne de caractère alors en cherchant un peu je me suis dit c'est pas possible ils ont dû prévoir un truc quand même alors c'est quelque chose que je vais tester avec vous parce que je ne l'ai pas encore testé mais imaginons je vais dans le game définition là j'ai vu qu'ici dans le outil de localisation voilà j'avais moyen d'exporter sous la forme d'un fichier CSV ou XLS non je vais faire un TXT plutôt comme ça avec Notepad hop on pourra faire des recherches donc je le sauve et je vais essayer de trouver une chaîne de caractère je présume qu'il a fini genre par exemple les fameuses chaînes de caractère qui s'affichent dans la gestion de mes petits pots alors du coup je vais chercher mon objet je pense qu'avec Notepad je devrais pouvoir ouvrir ce truc bloc note voilà c'est parfait hop donc du coup je cherche la chaîne de caractère alors ça je peux vous en parler de la localisation j'ai fait ça pendant des années ce genre de connerie donc je cherche par exemple alors je pense que si je cherche ça je vais le trouver raté merde ça commence pas bien bon ben voilà je découvre en même temps que vous que ça marche pas en fait comme je suis obstiné je vais essayer de chercher un autre tronçon de la chaîne de caractère bon je pense que le gars a prévu le coup quand même mais voilà ça c'est un peu une épine dans le pied de la localisation ah 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 donc ici il me dit que j'ai ces chaînes de caractère allez c'est ça c'est à dire qu'en fait c'est pas une phrase générique visiblement voyez parce qu'en fait je vois que là check the vase et je vois qu'en fait les vases ils ont tous un ID un peu différent donc du coup je présume que je dis bien je présume je regarde s'il n'y a pas plusieurs fois vous voyez à chaque fois qu'en fait je vais ajouter le contrôle en fait il va me rajouter une occurrence des lignes à chaque fois attendez j'ai essayé de rechercher le début de la phrase je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de faire en fait idéalement j'aurais préféré avoir par exemple la phrase avec une accolade et un numéro parce que du coup ça voudrait dire qu'en fait je pourrais localiser le bout de cette phrase et que dans la collade il va mettre le restant des trucs mais là visiblement c'est propre à la map c'est pas propre au projet visiblement je recherche pour ne pas dire de conneries CTRL F CTRL V ouais vous voyez ça fait tout de suite correspondance à mes bottes de voleurs ouais là pareil pour les potions ça c'est le premier coffre à mon avis c'est le premier c'est le premier tonneau ça là pareil il m'emmerde encore avec ces histoires de bottes de voleurs ouais non il n'y a pas les chaînes de caractère zut 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 en fait il faudrait arriver à trouver le fichier qui fait qu'il écrit voilà par exemple vous avez trouvé x attendez je vérifie quand même par exemple you found est-ce que ça par exemple il le trouve parce que dans un moment un moteur de localisation ça doit être basé sur ce genre de truc ouais non c'est toujours relatif à c'est toujours relatif à l'item que j'ai posé dans un dossier donc c'est-à-dire que si dans un en fait il y en a un par map quoi de fichier quoi ouais bon bah ça il faudra le prenez-le en compte la localisation risque de de toute façon le logiciel est toujours en early access donc ça veut dire qu'il va il va changer dans le futur mais je pense que le gars a dû prévoir le coup parce que c'est pas possible sinon tu vas pas te taper la localisation de toutes ces putains de chaînes de caractère à chaque fois que tu poses un pot dans ton niveau ouais tu vois from inside the pot ça à mon avis on doit l'avoir quelque part localisable c'est inévitable ou alors vous faites comme moi c'est à dire que vous en prenez un et vous vous charclez mais le problème c'est que dans ces cas là tout dépend de l'item que vous avez pris c'est à dire qu'en fait là dans ce script là il y a toute la gestion c'est un peu obscur mais on le voit en fait il y a toute la gestion de est-ce que cet item il est pas déjà présent dans votre truc est-ce que votre inventaire n'est pas plein etc etc donc vous voyez donc il répète plusieurs fois par exemple vous avez trouvé les bottes de voleurs voilà vous avez trouvé les bottes de voleurs donc en fait au niveau de la programmation en script il est obligé de répéter plein de fois plein de trucs en fonction des embranchements mais je pensais que ce genre de phrase un peu bateau de base elle serait localisable sauf que je vous dis j'ai j'ai cherché ici c'est dans game définition ici en fait il n'y a pas il n'y a pas tout visiblement il y en a beaucoup dans les paramètres de bataille dans les attributs de terrain donc pour l'instant j'ai j'ai quasi presque tout j'ai oublié celui-là j'ai quasi presque tout vous voyez localisé mais si tu peux pas localiser le reste des strings du jeu ça devient problématique donc ça prenez-le en compte si vous faites un projet donc soit laisser tout en anglais soit voilà donc ça c'est problématique voilà donc ça c'est le petit point sur la localisation que je voulais faire il faut bien lui trouver des défauts quand même alors j'ai débugué un peu ma map parce que j'avais des problèmes en fait c'est assez bizarre quand je faisais un duplicata d'un objet qui pouvait donner quelque chose éventuellement la copie donnait la même chose à l'infini c'est assez bizarre donc du coup en fait dans ces cas-là quand ça merde vous effacez tout vous recommencez tout donc j'ai viré tous les items qui permettaient d'avoir quelque chose et du coup je les ai refaits au propre et là pour une raison que j'ignore j'ai quitté j'ai relancé ça a marché bon voilà donc du coup maintenant ce qui est bien c'est que je peux fouiller pratiquement partout voilà donc du coup je peux prendre le petit coffre qui est à côté deux herbes médicales quand je retape dessus j'ai déjà fouillé ici voilà pareil pour le copain qui est à côté lui c'est des herbes magiques hop j'ai déjà fouillé ici et vous voyez là le petit tas d'ordures hop je viens de trouver un ancien document si je refouille dessus j'ai déjà fouillé ici et ouais j'avais un bug en fait du coup ce qui est génial c'est que maintenant ça me permet vous voyez de pouvoir intégrer 50 millions de conneries à fouiller voilà les fleurs de lune hop trois herbes antidotes alors n'hésitez pas aussi à il faut que je corrige là j'ai une faute là sur la balise et n'hésitez pas vous voyez regardez derrière l'arbre voilà hop si vous grimpez sur le pot ici vous avez un petit coffre avec dedans 50 pièces d'or donc il ne faut pas hésiter à mettre des petites conneries comme ça dans votre niveau parce que les mecs ils n'arrêtent pas de fouiner il y a des gars il ne faut pas croire ils vont essayer de grimper partout voir si vous n'avez pas planqué un truc à certains endroits donc du coup il ne faut pas hésiter il ne faut pas hésiter à traîner et surtout à en mettre donc du coup ici j'ai réparé les collisions qui merdaient donc là pareil il faut que je la corrige celle là et du coup ici ça me permettra d'aller dans un autre donjon etc voilà c'est bizarre à un moment ça s'est mis à merder avec les colliders enfin ce qu'on appelle les boîtes de collision vous voyez là je peux passer à travers cet objet par contre je vais l'effacer je vais le reprendre du chutier je vais le remettre ça va fonctionner pour une raison qui m'échappe voilà donc vous voyez mine de rien rien qu'avec la gestion des items le fait de pouvoir se déplacer un petit bout de dialogue etc ben mine de rien on a quand même un début de jeu on n'a pas encore l'histoire mais on a le moins le début du jeu donc là ce que je voulais faire c'était voir avec vous un peu la logique qu'on pourrait opérer par rapport à cet événement qui est là sur la tombe alors j'espère qu'il marche encore je ne l'ai pas vérifié donc c'est à dire que quand on arrive ici j'ai viré le dialogue du début donc quand on va ici on va sur la tombe du mec donc ça nous affiche le petit message un peu amusant et ce que j'aimerais c'est que ça déclenche un combat avec un zombie c'est à dire qu'il y a un zombie qui apparaisse à cet endroit là alors pour l'apparition je ne suis pas trop au fait mais j'aimerais au moins que voilà quand on arrive ici à la fin du truc boum ça déclenche l'apparition d'un zombie et un combat avec lui voilà sur la map sur la map de combat alors on va essayer de voir comment ça peut se faire vite fait si je vois que je n'y arrive pas je ne traînerai pas trop je le ferai dans un autre tuto et puis on passera à cette histoire de clé qu'il faut avoir pour ouvrir le passage mais là je trouvais que ça pouvait être amusant de faire ce petit tuto donc là quand je vais devant mon truc là vous voyez j'affiche juste voilà mon message alors ce que je pourrais faire c'est afficher par exemple un flash d'écran après l'apparition du message et là on va lancer un combat donc j'exécute une bataille ben non en fait c'est plus simple que ce que je pensais donc c'est bien mon héros qui se bat par contre non c'est quoi c'est ah non lui c'est le monstre non ce que je veux moi c'est que ce soit un zombie alors j'ai vu que j'avais un zombie voilà hop donc on va avoir le zombie du mec qui nous attaque donc le problème c'est que si je tue l'événement je vais tuer aussi le dialogue mais en même temps bon on s'en fout un peu et après la fin de ce truc là oui bon oui je vais faire ça en fait je vais effacer l'event ce qui veut dire que cette petite sénette ouais c'est ça c'est à dire que si j'ai tué le zombie c'est ça c'est si j'ai gagné j'efface l'event l'event par contre si j'ai une défaite ben je pourrais recommencer à battre le zombie à chaque fois donc ce qui fait que du coup je pourrais peut-être invoquer un zombie on va dire un zombie niveau 2 voilà hop donc j'applique et puis je vais tester a priori ça devrait marcher alors je vais sur la tombe hop j'arrive dessus le flash de l'écran et là c'est parti pour une bataille voilà je me bats avec mon zombie la tête qu'il a alors ah ouais merde je crois que j'ai même pas une épée j'ai rien je crois attendez je vais recommencer en m'équipant au moins de l'épée du début parce que sinon je vais en chier un peu ah attendez il faut que je fasse le placement de mon zombie ah oui c'est vrai qu'il faut le refaire à chaque bataille ça en fait il faut aller ici vous faites placement voilà donc là il me montre ma map de bataille donc on va dire que mon zombie je le mets là je vais le rapprocher un peu de sa pierre tombale et puis on va dire que mon premier personnage je le mets là voilà ça c'est pour placer les autres personnages éventuellement de mon groupe mais là j'ai démarré le jeu j'en ai pas donc je m'en fous un peu donc du coup je reteste mon petit game non c'est vraiment bien comme petit programme franchement je kiffe bien vraiment je kiffe bien c'est rare quand j'ai un logiciel comme ça qui me waouh mais lui je dois oui que ouais il est plutôt il est plutôt waouh donc ça y est je me suis équipé je me suis équipé de ma truc j'arrive près de la tombe hop et là ça déclenche le combat et là théoriquement je devrais être bien placé bon il faudrait que je recule un peu le zombie il faudrait que je le mette un petit peu plus à gauche donc là hop je lui tape dessus alors là le zombie ne me fait rien en fait parce que j'ai compris pourquoi dans la première vidéo pourquoi les monstres en fait ne donnaient pas d'items et que je gagnais pas d'xp c'est qu'en fait le mec n'a pas câblé tous les monstres en mode combat voilà bon donc le placement je vais vous montrer justement bah tiens après voilà ça sera un bon moment un bon moyen pour vous vous montrer comment créer un monstre donc du coup qu'est-ce qu'il me veut donc le monstre on va le mettre là et puis on va mettre mon opposant ici voilà hop ah oui il y a des battle tests oui j'ai vu ça ça évite de lancer tout le jeu en fait il va vous lancer que la séquence pour voir si vos placements sont bons ouais voilà donc du coup là je me retrouve avec mon zombie à défoncer bon bah c'est bien alors justement on va voir comment créer comment créer un monstre tiens ça sera une très bonne solution alors et du coup on câblera après le bon monstre sur le bon sur celui que j'ai fait alors je sais plus où c'est je crois que c'est dans database voilà c'est ça cast voilà alors tout ce qui est cast en fait d'après ce que j'ai compris dans la doc parce que oui j'ai quand même fait l'effort de la lire une part en partie en fait ce qui se passe c'est que tout ce qui est cast en fait ça englobe tout ce qui est disposable dans la map donc vous voyez là par exemple il a fait attendez j'essaie de m'y retrouver donc si je prends par exemple un chat je crois qu'un chat par définition voilà il n'est pas méchant donc ici après il faut aller dans weapon et ability et battle voilà et lui ajouter des actions de bataille parce que par défaut c'est un peu comme tout à l'heure le coup de la map c'est à dire que vous pouvez définir la zone mais si vous mettez bat monstre dans la zone vous vous battrez contre rien bon ben là par défaut vous voyez en fait le chat il a des attaques prédéfinies mais en contrepartie en battle action il n'en a aucune donc si vous regardez par exemple la slim vous voyez que la slim là du coup elle on voit toutes ses attaques potentielles donc elle peut se mettre en garde elle peut attaquer elle peut reculer enfin il y a tout un ensemble de choses en fait que vous pouvez faire vous voyez alors je ne sais plus je n'ai pas regardé je me suis contenté de prendre un setup par défaut et puis de voir un peu comment ça fonctionnait donc par exemple on a la slim qui est là alors ce qui est rigolo c'est que vous pouvez prendre un bestiau genre tout à fait insignifiant genre un petit oiseau vous allez lui parler puis d'un seul coup il se révèle être un sac à PV le truc tu mets trois plombes à le buter vous pouvez intégrer ce genre de truc donc là par exemple je vais prendre la slim parce que je la connais donc la slim je vais la dupliquer donc copy mecaste paste voilà je vais l'appeler moi je vais l'appeler je vais l'appeler je vais l'appeler zombie on ne va pas s'emmerder donc là du coup je l'ai dupliqué ah oui mais l'autre s'appelle aussi zombie je crois ouais bah oh bah philax zombie voilà hop donc dans philax zombie vous pouvez raconter bah bah tiens par exemple c'est son épitaphe en fait quand vous êtes après dans le livre des succès vous voyez sa vie donc le cadavre en vie de philax voilà donc on va lui laisser les actions qu'il avait par défaut par contre on va changer sa représentation donc ici vous allez dans machin vous sélectionnez votre zombie donc j'ai un zombie j'ai un zombie bleu et j'ai un zombie marron tiens je vais prendre le zombie bleu voilà hop ensuite qu'est-ce qu'il faut changer bah je crois que c'est à peu près tout alors il y a des histoires ici il peut utiliser certains items que vous pouvez disable enable etc donc en fait vous pouvez lui mettre une épée donc du coup il vous tapera avec l'épée en question etc je n'ai pas encore regardé mais ça a l'air assez complet ensuite ici vous pouvez définir ses points de magie vous pouvez définir ses points de vie etc etc son niveau initial etc etc voilà donc moi je me suis contenté de prendre le le setup de le setup du slim pour l'appliquer à mon zombie donc ici dans effet là vous pouvez voir les effets que va diffuser le zombie pendant qu'il se bat donc ici vous avez pour les attaques et ensuite vous avez l'effet quand il est KO donc là on va dire que pour notre zombie on va essayer de trouver un effet un peu vert c'est pour être rigolo tiens c'est pas mal ça quand il attaque en fait il fait d'espèce de smoke quoi qu'il est un peu long ça pourrait être quand il meurt par exemple tiens quand il meurt voilà il crache un espèce de poison et par contre quand il attaque il faudrait un truc qui symbolise je sais pas il y a une morsure très bien voilà comme ça mon zombie il meurt enfin il meurt et puis alors par contre je sais pas du tout comment il génère ces petits effets j'ai vu nulle part pour pouvoir les set-uper les bidouiller j'ai pas encore eu peut-être que c'est dans la database je sais pas faut que je regarde j'ai pas encore regardé donc on va dire que voilà on va prendre ça pour le setup donc du coup maintenant que j'ai créé mon zombie à moi bah du coup je vais pouvoir l'appliquer ici donc là hop je change je l'appelle le phylax zombie et je le sélectionne à la place donc je vais me faire un petit test de bataille et je vais me sélectionner ah oui parce que ça je l'avais pas vu hier comme un con en fait quand vous sélectionnez un play battle vous pouvez déjà pré-sélectionner un équipement à vous donc je vais me prendre l'épée morningstar je vais me stuffer je vais me stuffer de ouf et puis et puis il y a là donc du coup après vous pouvez tester un combat avec le zombie regardez la tête que j'ai hop donc je vais taper dessus ah non c'est lui qui me tape bim tiens prends ça oh putain je le tue toto merde ah ben non je crois qu'il est invincible oui quand on est en mode test comme ça je crois qu'il est invincible ça vous permet de tester donc du coup j'ai mon zombie bah écoutez je vais le tester en real time et puis après je passerai à l'autre partie de la vidéo donc non non vraiment bien ce petit moteur franchement ah oui tiens faut que je prenne mon épée machin hop donc là je vais me battre contre moi même voilà je lui fais du dégâts ah ben il est mort il a pas duré longtemps philax et il est mort dans un dans un brouillard vert voilà bon il m'a rapporté quand même 5 d'xp 10 de monnaie et une herbe médicinale si regardez ici si je suis plus si je voulais montrer hop j'ai planqué un petit coffre donc n'hésitez pas à planquer dans vos niveaux vous savez faites des petits des petits endroits comme ça ah oui donc du coup la tombe à philax elle a disparu c'est ça ah il a fait disparaître la tombe ouais donc il faudrait que je fasse disparaître bon il y a un petit peu de logique un peu à travailler là dessus mais c'est à dire que là je délette l'event et l'event étant la pierre tombale ben je ouais c'est à dire qu'en fait il faudrait que je copie ça dans un event que je ne mette pas sur la pierre tombale vous voyez genre par exemple il faudrait que je crée un custom event je vais venir placer là ici le temps de fermer copier-coller donc c'est un event qui se fait quand le joueur rentre en contact avec Toto et puis après ben là il faut y aller il faut y aller au copier-coller alors c'est un peu mal branlé parce que quand vous avez une fenêtre un peu en avant-plan comme ça donc du coup quand on est en contact je copie clac alors il faut se mettre sur le petit plus et il faut faire past voilà et je crois qu'il n'est pas copié possible d'en copier plusieurs je crois alors avec control ça ne marche pas donc copie alors moi c'est bien vous voyez en temps réel comment on se démerde alors ensuite copie je crois que quand tu fais ça vous voyez par contre voilà il a l'intelligence de copier l'enfant ça c'est bien ça et donc du coup après je crois que c'est tout donc lui du coup j'ai vérifié que j'ai bien tout donc quand je rentre en contact jeu machin blablabla clac battle avec le monstre clac ok bon bah du coup lui il faut que je vire les scripts donc delete 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 voilà et du coup après j'ai plus qu'à placer donc mon event qui viendra se mettre ici et qui viendra s'auto détruire une fois que j'aurai combattu le zombie c'est à dire qu'on ne verra plus le texte du message mais la pierre tombale va rester donc vous voyez rien qu'avec des opérations simples de oui non machin etc on arrive vraiment à faire des trucs des petites mécaniques de jeu tout simplement faire ça en programmation c'est une casse couillerie déjà rien que faire ça vérifier que le tonneau que tu as pris était déjà ouvert avant alors là il le fait il faudrait que je teste s'il le fait quand il recharge la map mais je crois qu'il y a moyen de le faire parce que j'ai vu que vous pourriez mettre des variables locales et des variables globales donc ça veut dire que des variables globales théoriquement sont intermap on verra bien donc là du coup j'ai ma pierre tombale je vais ici j'ai mon message je me bats contre mon cadavre j'ai pas pris ma putain d'épée je lui mets un coup de pied ça lui fait rien bon attendez je recommence vite fait putain ces foutues épées déjà hier je me plantais mais non non très bon petit très bon petit IDE alors j'ai vu qu'ils avaient fait aussi un autre logiciel qui permettait de faire des jeux un peu plus pas vraiment que orientés RPG mais des jeux un peu plus globaux enfin d'autres types de jeux je vais bien continuer de tester je vais voir un peu comment le produit évolue et si je vois que le produit évolue dans le bon sens je leur refilerai 50 balles et j'achèterai leur autre produit allez prends ça toi allez hop au revoir ok et donc maintenant vous voyez ma pierre tombale est restée mais par contre je n'ai plus l'événement voilà donc voilà c'était une petite partie de la vidéo pour vous montrer comment on va générer un petit un petit événement ponctuel et aléatoire enfin pas vraiment aléatoire mais au moins une fois présent dans la map bon ben on se retrouve pour la création de la map de underground et puis après on fera la liaison pour et puis je finirai la vidéo là dessus à tout de suite donc là on va démarrer la création de la map de donjon qui va me vous allez dire on y met du temps à y arriver ben oui oui mais en même temps un jeu vidéo ça prend du temps donc là on va créer une petite map juste une cave pour y loger la cave on va y mettre un boss et puis on fera un combat avec le boss voilà alors mais surtout l'important c'est de savoir voilà comment accéder à cet endroit alors qu'il nous manque un item c'est ça le plus important mais je trouvais que la création de map pour une cave d'intérieur il y a des tas de trucs que j'ai découvert et je pense que ça peut vous intéresser donc par exemple ici regardez je vais ajouter une nouvelle cave une nouvelle map donc on va dire que ça va faire du il y a juste un petit bout de cave avec un boss donc je vais prendre du 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 ouais ça va être du allez du 10 par du 10 par 10 donc ici je vais mettre un terrain voilà 1 c'est ça et donc ici quand vous cliquez sur auto génération vous arrivez en fait dans un petit éditeur de de map tout simplement on va zoomer il faut zoomer un petit peu donc là une map de 10 par 10 pour y loger un petit bout de cave et un boss oui ça va suffire amplement alors regardez ici vous pouvez choisir le tileset que vous voulez utiliser ah je peux en prendre qu'un seul merde ready to use bon je prends celui là de toute façon je pourrais l'échanger après mais du coup regardez du coup ici vous avez des petites options en fait pour cabosser plus ou moins le terrain genre par exemple on peut faire pour une cave on peut faire une grande élévation par exemple à 50 donc ici il faut faire régénérer ensuite on peut faire ce qu'on appelle le flatland c'est les plaines ça et ça ça doit être les strats non step 8 c'est quoi ça d'accord gentillesse gentleness d'accord changement de vous voyez oula les paramètres c'est cosmique alors attendez pour une cave ça pourrait être un bon début je pourrais mettre l'entrée ici je recabosse un petit peu je change un peu le terrain je pourrais faire ça c'est con il y a une ouverture bon attendez je vais le prendre tel quel voilà donc là on pense en mode éditeur de ce terrain donc je ne me souviens plus comment on met déjà le premier le premier joueur donc j'avais dit ouais ça c'est quand même important de le savoir alors est-ce que je peux bah tiens dans le map setting justement je vais définir un custom layout zut j'ai une hésitation attendez je reviens bon c'est bon j'ai retrouvé mes petits non ce qu'en fait mon problème c'est que quand tu démarres une nouvelle map tant que tu n'as pas mis l'event dans la map précédente qui appelle l'arrivée de ce nouveau joueur en fait tu n'as pas la possibilité de pouvoir la tester ici j'aimerais bien pouvoir tester cette map là que je suis en train d'éditer le problème c'est que quand tu fais play en fait il fait play mais de la totalité du jeu donc c'est un peu casse-cou il faudrait que le mec trouve un truc pour ça donc c'est bon j'ai retrouvé mes petits donc là quand je fais test play j'ai préparé l'événement désolé mais c'est un événement tout simple en fait c'est quand je rentre en contact avec lui j'appuie sur entrée pouf je charge la map voilà et donc là du coup je vois dans quel sens il va falloir que je l'édite donc quand j'arrive voilà je suis dans une vue à peu près comme ça donc là je vais changer déjà la couleur de cette map parce que comme on est sous terre déjà on va mettre de la terre déjà ici hop l'outil est plutôt agréable à utiliser c'est plutôt j'aime bien enfin je veux dire par là j'ai connu des outils vachement plus chiants pour faire ce genre de truc donc là comme on est sous terre et bien on va on va simuler une paroi sur le côté ok ok déjà pour démarrer ça va aider façon je vais pas faire la map en complet là c'est juste un exemple pour vous montrer vite fait après si vous voulez des vidéos de quatre heures sur des créations comme ça moi ça me pose pas de problème c'est mon boulot donc et après on me dira que les vidéos trop longues donc on va dire que pour simuler une caverne ça pourrait être déjà pas mal alors pour cette map là c'est là où c'est important c'est à dire qu'en fait il n'y a pas que la map il y a aussi tout l'environnement que vous allez mettre dedans donc là on va dire que pour pas gêner trop ma vue j'en sais rien en fait faut tester quoi hop voilà j'arrive là je me déplace donc là on pourra faire éventuellement une petite génération de gobelins ou de merde dans le genre un peu dans le truc et il y aura le boss éventuellement au fond ici voilà donc en termes d'item ici là je pense que je vais mettre la porte une porte donc j'ai vu qu'ici dans objets il y avait dans un truc s'appelle en trance ou je sais pas quoi voilà en trance en bas merde c'est pas celui là il y avait un espèce de passage de tunnel de cavernes un peu illuminé bien évidemment c'est quand j'en ai besoin je trouve pas ah il est là donc lui il sera parfait pour ce que j'ai besoin de faire donc on va dire qu'on mettra un événement pour sortir de la caverne ici et du coup mon personnage il va arriver là voilà quelque chose comme ça ce qui veut dire que je peux continuer à bidouiller mon terrain alors en fait vous pouvez carrément vous refaire des petits diablots enfin des petits diablots là des petits à des petits diablots like avec ce avec ce genre d'outils quoi donc qu'est ce que je pourrais mettre par terre c'est une cave en même temps en plantes toujours bien de mettre des plantes alors après voilà vous avez vraiment une bonne bibliothèque d'items hein vous pouvez vraiment faire des trucs rigolos avec un genre par exemple tiens hop on va mettre un petit squelette dans un coin penser aux ambiances aussi c'est important ça souvent je vois mes élèves ils font des trucs mais putain ils pensent pas aux ambiances alors on pourrait mettre ça tiens qu'est ce qui symbolise des grottes des torches moi donc on pourrait mettre une torche ici une torche là donc voilà donc imaginons on va démarrer notre on va démarrer notre cave comme ça donc du coup ici dans la distribution d'ennemis donc pareil un oui et par défaut c'est marqué ça va pas bouger en fait donc là je vais ajouter un monstre bah tiens des rats géants voilà hop donc trois rats géants qui vont m'attaquer et puis je vais ajouter un zombie voilà un phylax zombie et puis je vais rajouter un chat flippant voilà comme ça il aura un peu de choix pour la génération des combats donc ça c'est ok ensuite donc le battle layout setting pouet 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 donc voilà donc après faut y aller par rapport aux items que vous avez sur la carte et voyez on peut pas le tourner cette connerie c'est un peu chiant donc on va dire que sur trois ennemis qui se pointent on va dire qu'il y en a un qui est là un qui est là un qui est là et puis moi il y a un joueur qui est là 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 et puis ici donc ça ça définit de la youth dans lequel on va combattre ah oui mais il y a ces histoires de caméras aussi alors le camera tools donc là si je switch en mode parce que vous voyez ça faut que je trouve le moyen de pouvoir les redéfinir des nouveaux donc start non tu switch avec ma cave obscure hop d'accord donc en combat la première vue c'est ça ensuite stand by c'est ça ouais et le truc c'est qu'il faut pouvoir le il faut pouvoir leur set up et quoi ça j'ai pas encore compris comment on peut attribuer qu'est-ce que c'est tout ce bordel là ouais comment on peut réattribuer un cas obscur je tente un truc donc le stand by de lui si je le prends que je le copie là je tente quelque chose que j'ai pas testé past mais par contre je vais changer les frames donc tu peux pas la tourner cette putain de caméra c'est un peu relou quand même des fois leur truc et là je peux pourquoi sur la première je peux pas donc ça c'est la première frame donc ça c'est le battle weight d'accord donc c'est quand il l'attend donc on pourrait faire ça ça et après il faudrait que ça revienne sur la première frame donc copy et je colle le contenu dans l'autre donc toc toc voilà bon si je sélectionne lui et que je fais ça pour cave obscur parce que le truc c'est que je voudrais qu'il me prenne le setup non c'est pas lui bon je tente un truc donc là j'arrive dans ma cave obscur donc tout va bien je marche un peu et attaquez moi ah voilà un combat non je crois qu'il a pris le setup de spline de caméra je crois qu'il a pris celui de attendez j'hérifie la fin parce que je sais qu'à la fin du mouvement je revenais bien non c'est bon il a pris le celui par défaut il faut que je trouve le moyen voilà pendant les battles de cette map là il faut que je trouve le moyen de c'est quoi c'est pas dans battle test non non ça serait pas là dedans je vois pas où c'est là dedans en fait c'est ça le truc bon c'est pas grave on va pas perdre de temps là dessus il y aura le mouvement qui y aura voilà donc du coup j'ai ma map pour me battre mais du coup voilà comment j'y accède alors c'était ça le but du tuto donc si je reviens dans ma map de départ cet event là je vais le prendre et je vais le déplacer devant ma mine voilà donc quand mon personnage arrivera devant la mine ça lancera la map qu'on vient de regarder sauf que maintenant je voudrais complexifier le truc je voudrais faire en sorte de est-ce que le joueur il a tel item dans son inventaire sinon ça marche pas donc du coup ici je vais d'abord intégrer un message alors non c'est pas ça il faut d'abord que je vérifie les trucs alors c'est un peu il faut s'y retrouver là dedans voilà je crois que c'est ça c'est check item possède voilà est-ce que je possède tel item donc ici vous sélectionnez l'item genre on va dire que par exemple il me faut la clé de bronze pour ouvrir ce foutu truc donc si l'objet est en ma possession ou s'il n'est pas en ma possession donc s'il est en ma possession on va dire que je fais un petit flash d'écran c'est toujours bien hop et puis je vais couper celui-là cut et je vais venir le coller dans le cas où j'ai la clé alors il faudrait que j'affiche un petit mais non si j'ai la clé j'ai pas besoin de message par contre si j'ai pas la clé ici je vais afficher une conversation donc je vais m'afficher un message à moi-même du style je pense qu'il me faut une clé je pense qu'il me faut une clé non mais c'est vraiment rigolo parce que quand vous commencez un peu alors au début vous allez apprendre ce qu'il faut pas faire en fait avec ce genre de logiciel c'est l'apprendre en voulant faire un jeu non c'est à dire que d'abord au début il faut faire des tests voilà parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas avoir de ne pas pouvoir réaliser ses idées ça je l'ai dit à mes élèves en game design je leur dis souvent vous partez avec des ambitions trop hautes résultats quand vous voyez que vous pouvez pas les réaliser techniquement ben du coup vous êtes déçu non commencez par des petites conneries comme ça comment je charge une map comment je peux ouvrir un truc en faisant une opération et en fait c'est à partir des éléments que vous allez pouvoir créer que le scénario de votre jeu en fait va s'étoffer dire je vais faire un jeu où un chevalier sauve une princesse bon on va dire que ça c'est la trame globale mais c'est pas un jeu en soi parce qu'il y a tout ce qui tourne autour les intrigues les trahisons entre ennemis les personnages un peu loufoques que vous pouvez rencontrer etc donc non non d'abord vous pouvez partir avec une trame globale mais si vous savez pas la réaliser techniquement ça sert à rien de faire un jeu vous allez être frustré donc voilà donc on va dire que là donc je relis un peu mon code là donc si j'ai l'item oui je flash le truc poète je lance la map si j'ai pas l'item je dis que je pense qu'il me faut une clé voilà et je m'en vais bon ben écoutez on va tester parce que rien que ça en fait ça fait déjà des débuts de quête vous allez parler à un personnage qui va vous dire d'aller à tel endroit donc vous allez à tel endroit vous essayez de rentrer bien évidemment vous n'avez pas de clé vous avez je sais pas une ou deux maisons environnantes vous vous doutez bien que c'est là qu'il va falloir aller fouiller et dans un coffre d'une de ces maisons vous avez la clé qui vous permet d'aller chercher un item que vous a réclamé le vieux vous voyez le principe de quête en fait c'est comme ça que vous pouvez le gérer donc là du coup je vais vers ma frustration donc je vais ici j'appuie je pense qu'il me faut une clé et si je réappuie je pense qu'il me faut une clé voilà donc là je ne peux pas rentrer donc du coup maintenant qu'est-ce que je vais faire et bien tout simplement je vais prendre un petit pot ctrl c ctrl v et puis je vais aller le planquer tiens derrière le tas d'ordures très très bien ou non un peu plus difficile bon non on s'en fout pour l'exemple qu'il soit là ou ailleurs c'est pareil c'est l'idée donc par exemple voilà je vais le mettre tiens par exemple ici voilà qu'il ne soit pas trop trop visible histoire de faire galérer un peu le joueur donc toujours vérifier les placements des objets parce que comme vous avez toujours la même vue on le voit on le voit à une fraction de seconde donc attendez je vais l'avancer un tout petit choui hop voilà je vais l'avancer juste un tout petit choui comme ça et bien évidemment je vais changer l'item qui est à l'intérieur de lui donc je ne vais pas me donner trois fleurs de je ne sais pas quoi je vais me donner alors après vous pouvez vous donner x clés en bronze par exemple vous pourriez faire en sorte que certains coffres dans votre truc ne s'ouvre qu'avec une clé en bronze donc du coup c'est là où vous mettrez les items les plus sympas donc tant que tu n'as pas de clé en bronze ben voilà donc ici bronze key alors bien évidemment ces items là vous pouvez les définir dans la database ou créer les vôtres donc là voilà j'ai la clé en bronze donc ici j'affiche un texte chouette une clé en bronze je vais vérifier il n'y a pas d'autres messages donc ça c'est bon clac voilà donc du coup maintenant si je teste non c'est vraiment amusant en fait ils arrivent à ah oui en fait le petit pot là je le vois mais une fraction de seconde quoi donc là du coup je vérifie que ça alors j'ai vu qu'on pouvait sauter ah oui je peux sauter j'avais pas vu donc ici je pense qu'il me faut une clé alors ok il te faut une clé donc on va la chercher on la cherche on la cherche on la trouve pas et là saloperie de pot t'es où ? merde il est où le pot ? chouette une clé en bronze hop et du coup si je reviens les colliders des fois c'est une purge et donc si je reviens ici et que j'appuie sur l'action voilà du coup là je peux aller dans ma cave et me bastonner avec des gobelins voilà et si je quitte bah je peux pas quitter parce que je l'ai pas défini donc ça pour le définir c'est assez simple du coup vous téléchargez vous chargez votre map la cave obscure et ici vous ajoutez bah tout simplement un event donc quand il est en contact avec l'event tout simplement vous allez vous téléporter alors comment on fait ça déjà je me souviens jamais c'est le bordel ces histoires j'arrive pas à m'y retrouver téléport je crois que c'est lui donc spécifier destination donc là ici vous pouvez changer la map je crois comment on change la map bordel alors c'est pas lui c'est bizarre normalement si c'est lui mais les boutons change map des fois on a vraiment du mal à les voir attendez j'ai peut-être dû me planter des vent elle est non c'est bien pour me non c'est bien ça pour être pour être pour être caméra non c'est pas là dedans ah bah non ah bah là j'ai le bouton change map l'interface mais au secours donc là du coup vous sélectionnez votre map de début d'entrée de mine voilà et vous dites bah tu réapparais juste devant l'entrée de la mine en fait tu réapparais ici ok vous faites appliquer et puis bah du coup votre du coup votre oh merde votre event bah vous le placez voilà vous le placez là et puis Toto hop on avance un petit peu et donc du coup bah après il faut tester donc mais non non on peut faire des quêtes pour aller chercher des trucs dans des endroits pas possibles entouré de gobelins t'es cherché tel manuscrit une fois que tu as tel manuscrit tel manuscrit tel manuscrit l'hôtel machin s'active pour que tu puisses passer dans la map d'à côté etc non on peut faire du gameplay qui est assez qui est assez complexe tu devrais faire la même chose en programmation tu te casses les couilles alors putain de vase bon il faudra que je lui trouve un autre endroit voilà ouais j'ai une clé en bronze alors putain saute vas-y hop donc là je peux rentrer dans la map et si je me mets ici hop je reviens au début de la mine alors on pourrait faire en sorte par exemple qu'on ne peut rentrer qu'une seule fois par exemple dans le donjon et qu'une fois dans le donjon ça t'enlève ta clé donc ça pour le faire c'est assez facile imaginons je ne sais pas vous voulez faire un espèce de chronomètre où on a le droit d'aller dans tel donjon une fois par jour à condition qu'on ait une clé de machin etc donc du coup quand vous êtes ici c'est assez simple vous avez juste à prendre l'event de la sortie et vous rajoutez une commande qui est il y a une commande pour virer un item il faut que je le trouve mais je veux dire j'y passe des heures à chercher des trucs à chaque fois switch voilà incréas décréas discarde items discarde ça veut dire déposer je crois donc là on va on va enlever une clé de bronze voilà donc on décréas et on enlève une clé de bronze voilà donc dès qu'on est sorti de ce donjon on paume une de nos clés alors on va tester ça puis je finirai la vidéo là dessus en fait parce que je pense que pour le premier tutoriel c'est c'est déjà assez long mais voilà j'ai essayé d'être le plus concis possible vous montrer quand même pas mal de trucs qu'on puisse faire déjà pour un petit gameplay rapide donc j'espère que ça vous a plu et puis je pense que je ferai d'autres trucs dessus parce que j'ai l'intention de développer un petit RPG donc je ne sais pas jusqu'où j'irai mais je dirais que dans la mesure en plus où je peux faire mes propres data ça change quand même la donne donc là j'ai ma clé en bronze j'ai déjà fouillé donc je ne peux pas la prendre deux fois donc je vérifie je vérifie mon inventaire est-ce que j'ai bien une clé de bronze j'ai bien une clé de bronze ok là je peux aller dans la mine parce que je suis un grand garçon et du coup quand je sors je vérifie mon inventaire et je n'ai plus de clé de bronze voilà du coup c'est revenu à son état initial voilà je pense qu'il me faut une clé voilà je suis là dessus les amis bah écoutez j'espère que ce petit tuto vous a plu franchement laissez une chance à ce produit il est vraiment bien j'ai eu l'occasion vraiment d'en tester pas mal des trucs comme ça j'avais testé un truc qui s'appelle RPG Box ou je ne sais plus comment il s'appelle ce con attendez RPG In A Box alors c'est à peu près le même principe alors lui il est fait j'ai appris ça il est fait sur la base de Godot Godot Engine alors il est bien mais je ne sais pas je n'ai pas accroché en plus il faut faire tous les datas il est livré avec trois conneries il faut faire tous les datas derrière moi ce qui m'a plu alors celui-là c'est que vraiment tu peux faire un prototype rapide avec Bakin Bakin puis je ne sais pas le look un peu voxel j'aime bien mais bon voilà donc je l'ai acheté celui-là aussi alors c'est pas un mauvais logiciel il y a tout un ensemble de trucs logiques avec des interrupteurs que vous pouvez faire voyez ça c'est plutôt pas mal voilà donc il a tout un ensemble de trucs où tu peux donner des logiques à des trucs etc donc c'est fait sur la base de Godot donc il bénéficie déjà de plein de trucs mais je trouve que lui en plus de tout ça il a un bon petit rendu ah oui tiens je finis sur une petite connerie regardez comment donner à peu de frais une bonne ambiance sur une map souvent on l'oublie mais le fog c'est un élément vraiment prépondérant en termes de post-effect donc regardez tout est bien joli là les bateaux dans le lointain etc regardez je vais essayer de virer le fog regardez clac bah tout de suite c'est pas du tout la même ambiance donc ça reste joli mais vous voyez le fog ça rajoute vraiment le petit effet vraiment qui est réel qui fait réel là encore on a la profondeur de champ avec le voilier et vous allez voir dès que tu réactives le fog pouf vous voyez ça apporte tout de suite le petit côté atmosphérique qui manque c'est trop net vous voyez par rapport au lointain s'il n'y a pas le fog et ça souvent on fait l'erreur du coup l'oeil n'a pas l'appréciation des distances le fait de mettre le fog permet l'appréciation des distances en fait là je voulais finir aussi sur l'aspect graphique de cette map donc là vous voyez on est censé être sous terre donc là l'éclairage ambiant n'est pas du tout approprié donc ici ce que je vous disais c'est quand vous allez dans rendering ici vous pouvez choisir différents setups d'éclairage donc essayez de prendre des choses qui soient par exemple un peu indoor vous voyez du coup ça a l'avantage de vous mettre un background un peu sombre du coup ça rehausse un peu ça rehausse un peu les effets de lumière que vous allez pouvoir ajouter dans la map donc par exemple là moi pour une pour une petite cave d'intérieur qu'est-ce que je mettrais c'est pas mal ça sauf qu'il colorise tout en sépia par contre ça ça pourrait aussi faire l'affaire ah donjon tiens on a ça donc ça c'est un peu sombre bon je vais essayer de prendre le moins pire de ce que je trouve et puis je vais le bidouiller un peu voilà on va prendre donjon donc ici une fois que j'ai choisi donjon là je peux choisir différents qu'est-ce qu'il me dit alors l'ambiante donc la lumière ambiante en intensité si je mets 1 ça fait quoi ok donc on pourrait dire on pourrait commencer comme ça par contre comme on est sous terre il va falloir insister sur ce que j'appelle avec mes élèves les éclairages ponctuels c'est-à-dire ceux qui ont une zone d'influence prédéfinie genre par exemple ici vous placez une petite light donc là il vous met une point light du coup c'est-à-dire c'est une lumière omnidirectionnelle donc là on va la placer sur votre grille hop pour la torche 1 et là vous allez régler donc ici vous allez dans le voilà dans le bordel où il y a tout le merdier avec les scènes ici on va choisir une couleur donc je vous encourage pour des intérieurs comme ça choisissez des couleurs la couleur est ici choisissez des couleurs un peu comme ça en termes de radius on va dire qu'on pourrait faire du 5 ouais par contre je vais augmenter un peu l'intensité je vais mettre du 1,3 1,5 2 ouais 1,5 1,6 voilà donc du coup je vais dupliquer cette lumière copie basta alors ce qui est bien toujours dans les éclairages d'intérieur c'est de varier les couleurs des lumières ça combien de fois je vois mes yeux lèvres aussi ils sont là ils me foutent la même point light dans tout le niveau ce qui fait que ton éclairage il est ultra uniforme il ne faut pas hésiter à le casser en fait c'est ce que je leur conseille je leur dis casser votre éclairage là par exemple tu as mis une point light alors il ne faut pas non plus aller dans des extrêmes débiles tu ne vas pas mettre quelque chose de rose là à côté mais par contre tu peux mettre une variation tu peux essayer des trucs comme par exemple un peu de vert vous voyez ça peut fonctionner tu peux essayer aussi du bleu le bleu ça fonctionne pas mal vous voyez regardez un espèce de bleu bleu d'eau comme ça ça c'est pas mal aussi dans les caves d'intérieur et du coup après tu augmentes un peu le radius de cette lumière pour que ça fasse un peu une espèce d'ambiance un peu de cave tu augmentes le radius tu le passes à 10 vous voyez déjà on a un éclairage déjà qui est pas mal rien qu'avec deux conneries d'accord d'ailleurs ça on peut même faire encore autre chose on pourrait même définir regardez ctrl c ctrl v c'est à dire qu'en fait on va laisser cette point light là qui va laisser un peu une lumière d'ambiance et celle là on va la coloriser dans autre chose genre quelque chose de peut-être plus rouge de peut-être plus orange ouais quelque chose comme ça avec un radius de 5 voilà comme ça du coup après vous voyez on a toutes ces ambiances un peu de lumière qui vont un peu se heurter mais on va dire elles vont se mélanger et ça si vous observez des jeux par exemple comme les Diablo ça ils en abusent mais à fond de ce genre de truc des petites lumières un peu avec un bleu un peu d'eau comme ça dès que vous êtes dans les donjons observez Diablo vous verrez donc là radius on va mettre du 15 je vais mettre du 1 en intensité non 1,2 en fait les lumières il faut y aller vraiment par petites touches il y a quelque chose qui me dérange chez elles je ne sais pas ce que c'est mais local light ce qui me dérange chez elles alors des fois aussi n'hésitez pas à balayer tout le spectre et regarder visuellement ce que ça fait ça peut être pas mal aussi des fois moi des fois je trouve des trucs de couleurs auxquels je n'aurais pas pensé non mais voilà quelque chose comme ça ensuite qu'est-ce que je peux mettre pour le peupler cette petite cave ça c'est le trésor ben ouais ouais en fait vous pouvez mettre ça au fond de la cave pouf le joueur se jette dessus boum ça déclenche un combat ça peut être quelque chose comme ça donc ici qu'est-ce que je pourrais mettre en termes de déco non pour l'instant c'est juste une petite cave je ferai des donjons plus tard je vous montrerai comment je bricole un peu des donjons et qu'est-ce que je pourrais mettre un peu en saloperie tiens ça par exemple hop voilà oh ben non tiens j'ai réutilisé celui de ma précédente map donc vous voyez vous sauvez votre truc vous chargez votre map précédente et j'avais un petit tas d'ordures qui donnait une connerie comme ça je vais voir j'ai le réimporté donc je prends mon petit tas d'ordures copie je prends ma map de ma cave hop ici je fais coller hop et puis bah ici je vais changer l'item donc là ça me donnait quoi cet item là ça me donnait un document ancien voilà sans baler les couilles on va dire que ça pourrait tiens me donner un alors c'est quoi leur couleur c'est de rouge vert jaune et bah on pourrait dire que parce qu'en fait il y a les sorts donc on pourrait après dire parce que vous pouvez tester si vous avez un item mais vous pouvez tester aussi si vous avez un sort donc après vous pourriez avoir un esprit machin si vous avez tel sort vous voyez non mais on pourrait en item un peu à la con de début de jeu comme ça qu'est-ce que je pourrais mettre je pourrais mettre tiens des bottes de voleurs voilà et du coup ici et bah on va mettre des vieilles bottes de cuir hop des des vieilles bottes voilà apply ouais c'est ça on va mettre en fond de ça vous mettez un petit coffre qu'est-ce que j'ai en coffre j'ai trié les trucs pendant deux heures c'est toujours autant le bordel attendez c'est peut-être ici voilà tiens hop un petit coffre comme ça le mec se jettera dessus et je déclencherai un petit combat avec un boss en fait faut pas inventer franchement quand vous faites des trucs comme ça vous reprenez les poncifs de tout ce qui existe et puis bah vous le bidouillez un peu à votre sauce quoi mais faut pas vous prendre la tête quoi l'essentiel c'est de finir un projet c'est pas que nécessairement qu'il soit très ambitieux tous les mecs qui réussissent en fait c'est souvent des gars qui ont fini leur projet même des petits projets bon bah voilà elle est plutôt mignonne cette petite cave bon après faut que j'investigue dans ces histoires de mouvements de caméra c'est pas clair cette histoire faut que je vois où ça se fait où ça se fait mais putain trouver de la doc sur ce logiciel c'est vraiment une purge c'est vraiment une purge bon bah écoutez voilà je finis là dessus définitivement cette fois-ci allez ciao c'est parti c'est parti